Et ce webinaire est présenté par le Centre de ressources pour l'accessibilité des bibliothèques et nous avons sur la diapositive le logo du Centre de ressources qui est formé de cinq triangles de différentes couleurs connectés entre eux et chaque triangle représente une situation d'indicap. Avant de commencer, quelques consignes pour la vidéoconférence aujourd'hui. Nous vous demandons d'éteindre vos micros pour la durée du webinaire. Si vous parlez, par exemple, ou posez une question à la fin, veuillez garder le bruit du fond au minimum. Vous pouvez aussi utiliser le clavardage pour vos questions et d'autres messages importants. On vous demande de ne pas utiliser le clavardage pour la discussion informelle parce que ça peut être distrayant pour bon nombre de participants, surtout ceux qui utilisent des lecteurs d'écran. Nous allons publier les diapositives du webinaire sur le site web du projet biblioaccessible.ca, y compris tous les liens qu'on va présenter dans le webinaire. Les liens seront également publiés dans le clavardage pendant la présentation, alors vous pourriez les copier vous-même si vous voulez. Nous enregistrons aussi le webinaire aujourd'hui et l'enregistrement sera publié encore une fois sur biblioaccessible.ca par l'intermédiaire de notre chaîne YouTube. Et nous arrêterons l'enregistrement avant la période des questions, donc vous pouvez poser vos questions sans soucier que ce soit enregistré pour tout le monde plus tard. Alors, c'est ça. Alors, on encourage vos questions et nous aurons du temps pour répondre à vos questions à la fin. Alors, encore une fois, je m'appelle Lindsay Tyler, je suis gestionnaire principale au CAIEB, le centre d'accès équitable au bibliothèque. Mes pronoms sont L et je reconnais que j'habite et je travaille sur les territoires traditionnels de plusieurs nations à Toronto, ici à Toronto, y compris les Mississaugas de la rivière Crédit, les Anishinaabés, les Haudenosaunis et les Urkonguindas. Je suis, pour ceux qui voient la diapositive, vous voyez que je suis une femme avec des cheveux bruns clairs, des yeux bleus et la peau de taille pâle. Et maintenant, je laisse la parole, je donne la parole à Mélissa qui va se présenter. Oui, bonjour. Donc, je vais être l'autre présentatrice aujourd'hui. Mon nom, c'est Mélissa Castiou, puis je travaille pour le RNSEB en tant que testrice et aussi en tant que consultante en accessibilité. Le pronom que j'utilise, c'est L. Puis, j'aimerais reconnaître que je suis située à Montréal, Tchouchage, qui est historiquement connue comme un lieu de rassemblement pour les premières nations. Et aujourd'hui aussi, une population autochtone diversifiée ainsi que d'autres peuples qui y résident. Je reconnais que la nation Kanegahaga, comme gardienne des tares et des eaux sur lesquelles je suis aujourd'hui. Donc, je retourne la parole à Lindsay. Merci. J'aimerais d'abord présenter le projet du Centre de ressources pour l'accessibilité des bibliothèques publiques. C'est un projet collaboratif qui est financé par le gouvernement du Canada et co-dirigé par le Centre d'accès équitable aux bibliothèques, le KM, et le Réseau national des services équitables des bibliothèques, le RNSEB, et en partenariat avec eBound. Et ce projet a pour but de créer un centre de ressources consolidé, accès sur l'éducation et de former le personnel des bibliothèques à l'échelle du pays sur l'importance de l'accessibilité. Nous croyons que l'accessibilité est l'affaire de tous et nous voulons donc vous aider en tant qu'employé des bibliothèques publiques à intégrer l'accessibilité dans tous vos services. Merci d'avoir participé aux questions. Voici un aperçu du contenu qu'on va explorer aujourd'hui. On va commencer avec une introduction aux situations d'handicap et ensuite à l'accessibilité physique et numérique. En tant que personnel de bibliothèque, les formats accessibles sont très importants. Alors, on va passer quelques minutes sur ce sujet. Ensuite, des stratégies pour organiser des événements inclusifs et on va terminer avec quelques suggestions de ce que vous pouvez faire maintenant et gratuitement pour améliorer l'accessibilité dans votre bibliothèque ou dans votre organisme. Maintenant, introduction aux situations d'handicap. Donc ici, nous avons une définition de la loi canadienne sur l'accessibilité. Selon la loi, une situation d'handicap est une déficience, notamment physique, intellectuelle, cognitive, mentale ou sensorielle, trouble d'apprentissage ou de la communication ou limitation fonctionnelle, de nature permanente, temporaire ou épisodique, manifeste ou non et dont l'interaction avec un obstacle nuit à la participation pleine et égale d'une personne dans la société. Alors, on voit dans cette définition que les situations d'handicap ont plusieurs éléments ou plusieurs sont très variables. Et ici, nous avons mentionné plusieurs situations d'handicap. Donc, il existe des situations d'handicap cognitif, physique ou motrice, la cécité ou la perception, les troubles de la parole, les troubles auditifs. Et ces situations d'handicap peuvent être causées par certaines conditions médicales, par exemple, la paralysie cérébrale peut causer une situation d'handicap physique ou motrice, par exemple. La dysgraphie peut causer un trouble de l'apprentissage. La dégénérescence maculaire est associée à la basse fission. L'autospongiose. Mes collègues ont changé l'exemple dans la diapositive. Alors, je n'ai pas vérifié la définition, mais pour la dysarthrie, ça peut causer un trouble de la parole. Et ici, sur la diapositive, nous avons des triangles à l'intérieur duquel il y a un cerveau. Ça, c'est pour représenter les situations d'handicap cognitif. Ensuite, le triangle avec une personne en fauteuil roulante pour montrer ou pour représenter les handicaps physiques. Ensuite, la cécité ou la basse fission, les troubles de la parole et les troubles auditifs, chacun représenté par un triangle. Je continue. Encore une fois, cela veut dire qu'il existe une vaste gamme de situations d'handicap, mais pas nécessairement de solutions universelles. Alors, en tant que personnel de bibliothèque, il faut garder à l'esprit que l'accessibilité rime avec flexibilité. Souvent, on se pose beaucoup de questions sur la façon dont on doit parler des situations d'handicap, donc le langage qu'il faut utiliser. Et nous avons ici quelques pistes de réflexion pour vous. Alors, lorsque vous travaillez avec des personnes en situation d'handicap, il est important de tenir compte du langage centré sur la personne par opposition à celui centré sur l'identité, afin de faciliter les interactions respectueuses. Par exemple, est-ce qu'on parle de personnes ayant des difficultés à lire les documents imprimés par opposition à personnes dyslexiques? Alors, en général, si on est, les gouvernements vont utiliser un langage centré sur la personne, mais il est important de demander à chaque personne ce qu'elle préfère, parce que souvent, les gens vont préférer le langage centré sur l'identité. Donc, en camp de doute, utilisez les mêmes termes que la personne, elle, utilise. On évite d'utiliser des euphémismes ou des synonymes pour l'expression « situation d'handicap » ou lorsque vous référez à une situation d'handicap spécifique. Par exemple, éviter les expressions comme « capacité différente », « handicapé », « malvoyant ». Ces synonymes peuvent être condescendants ou inutiles. On entend parfois aussi des expressions comme « souffrir de la cécité ». On ne peut pas présumer que la personne souffre, c'est peut-être sa vie à elle ou à lui. Donc, on utilise un langage neutre. La perte de vision est utilisée par quelques organismes de bienfaisance, mais il s'agit d'un terme controversé chez les personnes aveugles parce que celles qui sont nées aveugles ou avec une basse vision n'ont jamais eu une vision complète. Donc, elles n'ont rien perdu. Elles peuvent également se considérer comme des individus à part entière. Et comme j'ai mentionné tout à l'heure, le gouvernement du Canada et je pense que la plupart des gouvernements au Canada utilisent le langage centré sur la personne par défaut. Et c'est possible que votre organisme conseille d'utiliser ce langage aussi. Qu'est-ce que ça veut dire dans votre situation dans une bibliothèque? Si vous planifiez par exemple un événement et que la personne qui l'anime a une situation d'indicap, demandez-lui si elle veut que sa situation d'indicap soit divulguée et si oui, comment elle voudrait être identifiée. Donc, il s'agit d'une pratique exemplaire pour tous les types d'inclusion. Par exemple, on aimerait savoir si une personne préfère marjolaine ou marjo et aussi si elle veut être identifiée comme personne autiste ou personne ayant un trouble du spectre de l'autisme. Si vous le pouvez, pensez à utiliser ou à créer une section note dans le compte utilisateur d'une usagère ou d'une usager pour inclure des préférences d'identification afin que tout le personnel puisse les voir et ensuite les utiliser en conversation. Dans des situations d'entre vous ou d'embauche, vous pouvez montrer que vous êtes prêt à offrir des mesures d'adaptation. Donc, par exemple, vous pouvez demander à tout le monde, tous les candidats d'une façon ouverte, avez-vous besoin d'une mesure d'adaptation pour le poste ou pour l'entrevue? Si vous avez besoin d'une mesure d'adaptation, veuillez nous en aviser. Certains besoins peuvent être complexes, mais beaucoup ne le sont pas et le fait de demander peut vous mener loin. Je dirais aussi que la personne qui est en situation de handicap a beaucoup d'expérience avec sa situation et peut vous aider aussi à faire des adaptations nécessaires. Maintenant, je passe la parole à Mélissa qui va parler de l'accessibilité. Oui. Donc, en fait, cette section-ci, c'est une introduction à l'accessibilité. L'accessibilité fait référence à la conception de produits, d'appareils, de services ou d'environnement qui permettent à toute personne de participer pleinement à la société sans être confrontée systématiquement à des obstacles. L'accessibilité renvoie également à l'identification et à l'élimination des obstacles, qu'ils soient physiques, technologiques, procéduraux, comportementaux ou environnementaux, qui limitent la participation des personnes aux activités de la vie quotidienne. Pour qu'on puisse dire qu'une activité est inclusive pour les personnes en ce sens de handicap, elle doit être accessible. Donc, une chose à garder en tête, c'est que l'accessibilité est essentielle. Elle ne doit pas juste être un ajout ou un élément accessoire. Elle doit être pensée dès la conception. Ensuite, il y a plusieurs dimensions de l'accessibilité, mais d'abord, il y a l'accessibilité physique. Donc, ici, on parle d'un accès physique aux espaces comme les entrées ou les sorties. Donc, quand je vais à la fruterie dans mon quartier, est-ce qu'il y a des marches pour pouvoir y accéder? Si oui, pour certaines personnes, c'est non accessible. Ensuite, les espaces comme les toilettes, est-ce que les toilettes sont assez larges pour pouvoir rentrer avec une chaise roulante? Ensuite, on peut penser au bureau, aux salles de conférence, etc. Ensuite, il y a l'accès à l'équipement qui peut inclure des choses comme avoir accès aux ascenseurs, aux rampes d'escalier. Est-ce que la signalisation est claire et accessible pour différents besoins? Ensuite, les ordinateurs, les imprimantes. Par exemple, est-ce qu'il y a des imprimantes braille pour les personnes qui lisent braille? Donc, c'est ces exemples-là qu'il faut garder en tête. La Fédération canadienne des associations de bibliothèques publie des lignes directrices sur les services de bibliothèque et d'informations pour les personnes en situation de handicap, y compris les espaces physiques. Donc, vous pouvez consulter leur site Internet. Je vous présente rapidement les sept principes du design inclusif qui peuvent vraiment être utilisés pour orienter la conception des espaces physiques. Donc, d'abord, il y a l'utilisation équitable. Ça, ça veut dire que le design est utilisable par les personnes ayant des capacités diverses. Ensuite, la flexibilité d'utilisation. Le design prend en charge un large éventail de préférences et de capacités. Un bon exemple de ça, c'est Internet. Quand vous ouvrez une page, vous pouvez zoomer vers l'avant, vers l'arrière. Très souvent, vous pouvez changer la police des caractères ou le contraste. Ça, c'est une flexibilité d'utilisation. Ensuite, l'utilisation simple et intuitive. Donc, le design est facile à comprendre, peu importe l'expérience de l'utilisateur, de ses connaissances, sa langue, ses compétences au niveau et même son niveau de concentration actuel. Et bien sûr, dans la mesure des possibles. Donc, ensuite, il y a l'information sensorielle perceptible. Donc, le design communique les informations nécessaires de façon efficace à l'utilisateur ou l'utilisatrice, peu importe les conditions ambiantes ou encore ses capacités sensorielles. Ensuite, il y a la tolérance à l'erreur. Donc, le design minimise les risques et les conséquences négatives des actions accidentelles ou non intentionnelles. Un exemple de ça, c'est si vous allez, par exemple, sur Google et vous faites une recherche et vous avez fait une faute dans votre mot. En fait, Google va très fort probablement reconnaître le mot que vous avez tenté d'écrire et vous allez quand même réussir à trouver ce que vous cherchiez. C'est un exemple de design inclusif où il y a une tolérance à l'erreur. Ensuite, faible effort physique. Le design est utilisé efficacement et confortablement avec un minimum de fatigue. Donc, tout le monde préfère avoir à faire le moins d'efforts possible pour effectuer une tâche. Ensuite, taille et espace pour l'accès et l'utilisation. Donc, on parle de taille raisonnable et espace pour l'accès, l'accessibilité, la manipulation, l'utilisation indépendante de la taille de l'utilisateur ou l'utilisatrice, de sa posture ou de son agilité. Ensuite, pour rentrer un peu plus en vif du sujet, par rapport à l'accès physique dans la bibliothèque, assurez-vous que l'espace entre les rayons et les meubles est assez large pour permettre aux personnes qui utilisent des aides à la mobilité de se promener. Donc, on parle aussi tant dans les rayons qu'à l'extérieur de ceux-ci. Ce point est vraiment important à garder en tête aussi quand vous organisez des événements spéciaux, spécialement lorsque l'espace est réorganisé ou que des meubles sont ajoutés ou enlevés. Une autre chose à considérer, ce serait enlever les livres des rayons supérieurs auxquels il est impossible d'accéder en position assise et plutôt utiliser cet espace-là pour exposer du matériel. L'idée, en fait, c'est que les gens puissent accéder au matériel de façon autonome. Ensuite, pensez à intégrer des collections accessibles, telles que des formats Daisy ou du Braille ou d'autres matériels venant du CAEB, de la BNQ, du RNSEB dans le reste de la collection. Puis, ça, ça va créer en fait des belles possibilités de discussion autour de l'inclusion dans la bibliothèque. Pour continuer, vous pouvez aussi, on vous suggère, d'enlever les objets encombrants, de réduire les interférences visuelles afin de faciliter la mobilité, la navigation et de rendre les environnements moins stimulants. Donc, exemple, pas de lumière qui flashe, etc. Pensez à offrir des périodes de convivialité sensorielle dans votre bibliothèque. Donc, ça, ce que ça veut dire, c'est peut-être avoir des périodes où les lumières vont être plus tabuisées ou ça va être moins occupé pour certaines personnes qui ont ce besoin-là. Donc, voilà. Ensuite, consultez les personnes en situation de handicap ou les organismes de défense des droits et tenez en compte des besoins concurrents des personnes en situation de handicap. Les personnes en situation de handicap, comme Lindsay l'a mentionné, sont experts et expertes de leur propre expérience. Donc, c'est vraiment les personnes à consulter. Et rappelez-vous qu'il s'agit toujours d'une question d'équilibre pour un large émantel de besoins. Il n'est pas toujours possible de réaliser tout ce que tout le monde a besoin, mais l'objectif, c'est de prévenir le plus possible les obstacles à l'accessibilité. OK. Donc, maintenant, on peut continuer dans l'accessibilité, mais maintenant, l'accessibilité numérique. L'accessibilité numérique, c'est assez semblable à l'accessibilité physique, mais elle renvoie à l'accès complet au contenu numérique permettant à qui compte de participer, peu importe ses capacités. L'accessibilité numérique, c'est beaucoup plus que les technologies d'assistance que les personnes utilisent pour accéder au contenu numérique. Il faut aussi que les contenus eux-mêmes soient accessibles. Donc, je vais en parler un peu plus en détail. Les contenus numériques créés conformément aux lignes directrices du WCAG, combinés aux tests d'utilisabilité qui vont être réalisés par des personnes en situation de handicap, vont vraiment produire la meilleure expérience numérique pour les utilisateurs et utilisatrices. Les lignes directrices du WCAG, en fait, ont été conçues dans le but de fournir une norme pour tout le monde qui va être partagée, qui va être unique pour l'accessibilité du contenu web qui va répondre aux besoins des individus, des organismes et des gouvernements à l'échelle internationale. Ces lignes directrices-là sont facultatives. Par contre, dans certains cas, elles ont été intégrées à beaucoup de lois, les rendant ainsi obligatoires. Une technologie d'assistance, ça réfère aux produits, aux équipements, aux systèmes qui améliorent la lecture, l'apprentissage, le travail et la vie quotidienne des personnes en situation de handicap. Un exemple que j'aime donner de technologie d'assistance que tout le monde connaît et on est habitué, c'est les lunettes. Donc, en fait, les lunettes permettent pour les personnes qui ont une myopie, par exemple, de pouvoir accéder complètement à la lecture et à l'apprentissage. Et cette technologie-là d'assistance est accessible. Donc, ça veut dire que la personne n'est pas nécessaire en situation de handicap. Donc, j'ai d'autres exemples de technologie d'assistance. Donc, d'abord, il y a le lecteur d'écran. Donc, c'est un logiciel qui va lire les éléments sur un écran d'un ordinateur ou d'un appareil mobile à l'aide d'une synthèse vocale, permettant ainsi à une personne aveugle ou ayant une basse vision d'utiliser un ordinateur ou un appareil mobile de façon autonome pour accéder aux applications et aux sites web. Ensuite, il y a l'afficheur braille qui est un dispositif qui se connecte à un ordinateur ou à un appareil mobile qui va, en fait, traduire le texte en braille presque instantanément à l'aide de paramètres braille du lecteur d'écran. Le braille, en fait, est lu au toucher. Et la configuration, cette configuration-là convient aux personnes aveugles et celles qui ont une basse vision et aux personnes sourdes aveugles. Ensuite, le logiciel de grossissement des caractères, ce que ça fait, c'est que ça grossit les éléments sur l'écran et permet aux personnes d'ajuster d'autres paramètres visuels. Donc, pas simplement la police des caractères, mais aussi le contraste, l'apparence du curseur, etc. Ça a pour effet d'augmenter la visibilité et la convivialité pour les utilisatrices et utilisateurs qui ont une basse vision. Et finalement, on a le logiciel de reconnaissance vocale. En fait, le logiciel permet aux utilisateurs et utilisatrices de naviguer dans les logiciels, dans les applications, sur un ordinateur ou un appareil mobile pour écrire du texte ou contrôler d'autres appareils à l'aide de commandes vocales. Donc, aujourd'hui, il y a Maryse qui va nous faire une démonstration. Donc, Maryse travaille comme testeuse d'accessibilité et est aussi traductrice pour le RNSEB. Donc, je vous laisse à sa démonstration. D'accord. Alors, j'espère que vous m'entendez. Mélissa, est-ce qu'on m'entend, Mélissa? Oui. OK, parfait. Donc, désolée, j'étais en sordine. Donc, je vais vous faire une démonstration d'un afficheur braille. Donc, je vais juste d'abord partager mon écran. Donc, je vais partager le son aussi. Et voilà. Alors, je partage. Donc là, je vais aller sur Google. Oups. Donc, je vais aller sur Google. Et je vais... Sousi l'écran, donc là, vous voyez, alors, là, j'utilise mon flèche pour m'avisier sur la page. Donc, vous entendez. La voix à une vitesse incroyable. Mais là, je vais juste la ralentir. Là, vous voyez, donc là, je suis encore sur Google. Donc là, vous voyez que je l'avais dans Google. Alors là, je vais juste arrêter le partage. Et je vais... Je pense que ma vidéo est allumée. Alors, je... Est-ce que la vidéo est allumée? Oui, oui, oui. Ok. Parfois, très bien. Ok. Donc là, je vais juste... Je suis à l'envers en plus. Donc, oups. La ficheur braille s'est déconnectée. Désolée. Je vais me reconnecter un instant. Ok. Donc là, vous voyez que... Je vais me mettre à l'envers. Je ne sais pas si vous pouvez voir, mais les points... Ok. Là, les points vont bouger. C'est juste un mini plus haut. Oui. Parfait. C'est super. Je vais juste... Ce n'est pas évident parce que je suis un petit peu... Je suis à l'envers, là. Fait que c'est... Ce n'est pas évident, mais vous allez voir... Est-ce que vous voyez encore... Les points qui vont... Je vais monter un petit peu. Ok. Parfait. Je le fais avec une mince pour ça. Donc là, vous voyez que les points bougent. Donc, c'est comme ça qu'on peut accéder à l'écran. C'est une ligne à la fois. Donc, c'est une ligne de 40 caractères qui nous permet d'accéder à l'écran. Je ne sais pas si vous le voyez bien, Mélissa. Ça va? Oui, on voit bien. Donc, voilà. C'est une ligne de 40 caractères. Il y a 8 points par cellule. Donc, c'est comme ça qu'on peut lire l'écran en conjonction avec la voix aussi. Donc, on a les deux modes. Ça facilite les choses. Alors, voilà. Merci beaucoup, Marie. Ça va bien? D'accord. Donc, je continuerai en parlant des solutions d'accessibilité numérique. Je pense que c'est vraiment important d'en parler. Les solutions d'accessibilité numérique, c'est des produits qui sont présentés comme une solution automatisée qui modifie le code d'une page web, souvent à l'aide d'un JavaScript. Les produits sont généralement une extension ou une application, une barre d'outils ou encore un widget. Les entreprises qui créent et promeut l'utilisation des solutions d'accessibilité stipulent que les produits détectent et corrigent automatiquement les problèmes d'accessibilité du web. Les solutions d'accessibilité numérique, en fait, ne tiennent pas en compte des aspects techniques de l'accessibilité des sites web et des utilisateurs eux-mêmes, ce qui a pour effet que les processus et les produits favorisent l'exclusion. Ce qu'il faut savoir, c'est... Ah, OK, il y a une... En fait, ce qu'il faut savoir avec les solutions... Oh, il y a un problème avec... Ce qu'il faut savoir avec les solutions d'accessibilité numérique, c'est qu'en fait, ils ne vont pas prendre en compte tous les problèmes. Puis en fait, ils vont seulement modifier quelques éléments, mais il va encore manquer beaucoup d'éléments d'accessibilité. Donc, le design inclusif pour les espaces numériques, c'est en fait les mêmes principes du design inclusif qui est relatif aux espaces physiques dont on a parlé plus tôt. Et ce design inclusif-là peut être utilisé pour orienter la conception d'espaces et de contenus numériques afin qu'ils soient inclusifs et accessibles à tous. Ensuite, c'est important pour les bibliothèques de considérer l'approvisionnement. Donc, comment vous vous approvisionnez en livre? Donc, on vous suggère de préconiser l'approvisionnement de contenus numériques qui vont tenir en compte l'accessibilité dès la conception. C'est-à-dire que, par exemple, le livre numérique, le e-pub, a été conçu de façon accessible et non un logiciel par-dessus qui vient le rendre accessible, qui souvent pose problème. Ensuite, on vous encourage à choisir des livres qui sont conformes aux lignes directrices du WCAG et aussi des livres qui ont été testés par des personnes qui sont qualifiées et qui sont en situation de handicap. Alors, c'est à moi maintenant de vous parler de qu'est-ce que ça veut dire l'accessibilité numérique dans votre milieu de travail. Nous avons quelques suggestions pour vous. Alors, dans votre travail, sans doute, vous créez des documents. Vous pouvez vous assurer de créer des documents accessibles. Par exemple, les produits de la suite Microsoft Office comportent un vérificateur d'accessibilité intégré et qui offre de bons conseils pour comment créer des documents accessibles. Vous pouvez aussi utiliser des vérificateurs d'accessibilité de sites Web automatisés pour trouver des obstacles majeurs. Et on vous donne quelques suggestions sur la diapositive. Mais comme Mélissa a dit, il est toujours bien de vérifier. Les vérificateurs automatiques sont très utiles, mais il faut aussi écouter les observations des gens qui utilisent des sites Web et qui sont en situation de handicap. Comme Mélissa a dit, vous préconisez des sites Web ou des systèmes intégrés des bibliothèques accessibles des vendeurs. Alors là, il est question de penser à l'accessibilité au moment de l'approvisionnement, quelque chose de plus simple, c'est d'installer NVIDIA qui est un logiciel de lecteur d'écran gratuit sur vos ordinateurs publics. Et vous pouvez aussi apprenez plus sur les outils d'accessibilité natifs dans la technologie que vous avez déjà. Par exemple, la suite de Microsoft Windows qui inclut un lecteur d'écran qui s'appelle Narrator et un logiciel de grossissement d'écran qui s'appelle Loop. Et maintenant, on passe aux formats accessibles. Oui, donc en ce qui concerne les formats accessibles, traditionnellement, les gens parlaient d'une pénurie de livres accessibles. En fait, ce n'est pas vraiment une pénurie parce qu'elles n'ont pas existé, donc on n'est pas à court. En fait, le problème, c'est que les livres n'ont pas été rendus accessibles aux personnes en situation de handicap, ainsi créant une grosse inégalité pour l'accès au contenu. En fait, encore aujourd'hui, les lecteurs et les lectrices attendent des mois, voire des années pour accéder à certains titres. Même parfois, ils n'ont jamais accès parce qu'ils n'ont pas été écrits en format accessible. Donc, je pense qu'il y a beaucoup de monde ici qui pourrait être avec moi pour s'imaginer le cauchemar de devoir lire toujours les mêmes dix livres toute votre vie. Donc, c'est vraiment important que les personnes puissent accéder à la communauté des bibliothèques publiques, pas seulement en tant que personnes qui reçoivent des services spécialisés. Donc, il faut intégrer les ressources accessibles dans la bibliothèque. Et en fait, ça, ça constitue un pas vers un écosystème de lecture équitable. Pour donner des exemples de formats accessibles, il y a les livres audio. Donc, souvent, ils viennent sous forme de fichiers MP3 ou sous forme DAISY. Le matériel audio peut être lu soit par une voix humaine ou de la synthèse vocale et peut être joué sur presque tous les appareils tels que les téléphones mobiles, les tablettes, les ordinateurs, certains afficheurs braille et les lecteurs de livres audio. Le format DAISY, c'est un format spécialisé qui offre encore plus d'options sur le plan de la navigation, telles que la possibilité de naviguer par numéro de page, par note de votre page, par paragraphe et par phrase, en plus de la navigation qu'on connaît généralement par chapitre et par section. Ensuite, il y a les livres numériques. Donc, les fichiers EPUB 2, EPUB 3, DOC, RTF, TEXT. Je le dis déjà, le EPUB 2, c'est vraiment une vieille version qui ne doit pas être utilisée. Donc, maintenant, on est rendu au EPUB 3. Les livres numériques peuvent être lus sur presque tous les appareils. Donc, ils ont été créés en tenant compte de l'accessibilité et peuvent offrir une navigation et un accès très riche au texte. Certains formats, par contre, comportent plus d'options de navigation que d'autres. Par exemple, le format TXT ne comporte aucune fonctionnalité de navigation parce qu'il s'agit juste de texte brut, tandis que des formats DOC ou DOCSX ou encore EPUB en comportent. Donc, le format EPUB 3, par exemple, c'est vraiment une mine d'or de la navigation et de l'accessibilité. C'est important de parler des fichiers PDF, surtout pour, bon, particulièrement pour les bibliothèques académiques, mais c'est un fichier qu'on voit beaucoup dans nos bibliothèques. Un fichier PDF, même balisé, peut poser problème pour les personnes en situation de handicap. En fait, l'impossibilité de personnaliser l'expérience de lecture constitue un obstacle majeur. Les PDF sont un peu comme une image d'un texte. Ce que ça veut dire, c'est que le soutien des lecteurs d'écran pour lire les fichiers PDF est encore très médiocre. En fait, c'est la technologie qui n'est pas assez développée et pose vraiment problème. Donc, les fichiers PDF, c'est vraiment des fichiers qui ne sont pas très accessibles. Ensuite, il y a les fichiers Braille électronique, donc le fichier BRF. Les fichiers en format Braille Ready Format, BRF, peuvent être lus sur presque tous les afficheurs Braille à l'aide d'un logiciel de transcription tel que Duxbury ou encore Braille Blaster. Puis, ils peuvent être transformés en Braille papier en les imprimant à l'aide d'une imprimante Braille. La transcription des fichiers BRF par un humain réduit vraiment le taux d'erreur informatique dans la transcription Braille automatisée et permet le formatage approprié afin de fournir à la lectrice ou au lecteur une transcription plus significative ou plus proche de l'ouvrage original, mais c'est ça, de la version imprimée. Donc, tous les documents en Braille devraient être transcrits et révisés par des transcripteurs de Braille certifiés pour s'assurer que la transcription est précise. Ensuite, il reste quand même une volonté d'avoir des copies papier physiques accessibles. Donc, on pense notamment aux copies Braille tactiles, donc un Braille imprimé. Ensuite, des livres avec des gros caractères, donc vraiment avec une police de caractère très grande. Certains utilisateurs préfèrent lire des formats physiques en dépit du fait qu'ils prennent beaucoup plus de place sur les rayons. Au même titre que les lecteurs de livres imprimés, les lecteurs de livres en Braille ou un gros caractère devraient avoir le droit aux mêmes options. Le format papier permet souvent aux lectrices ou aux lecteurs de visualiser plus de contenu à la fois, ce qui leur donne aussi un meilleur sens de la disposition d'un document. Aussi, le format papier peut être particulièrement utile pour le matériel technique, pour les discours, les pièces de théâtre, les cartes géographiques, la poésie ou encore même les livres de recettes. Les éditeurs canadiens indépendants, la BNQ, le CAEB, le RNSEB, en fait, travaillent en collaboration pour offrir des contenus numériques accessibles dès la conception. Et on travaille aussi à fournir un accès à du matériel plus spécialisé, tel que les formats Braille et Daisy. En ce qui concerne les fournisseurs de contenus numériques, les clients peuvent également obtenir des contenus numériques par l'entremise des services tels que Overdrive ou Hopla. Cependant, il faut noter que ces services ne sont pas toujours entièrement accessibles. Donc, ils peuvent être difficiles ou même impossibles à utiliser pour certains ou certaines. Souvent, il y a des boutons ou des liens qui ne sont pas étiquetés. Ça veut dire que lorsque, dans le fond, quand les boutons et les liens ne sont pas étiquetés avec du texte, les utilisateurs de lecteurs d'écrançants ne seront pas en mesure de t'éterminer c'est quoi la fonction du bouton. Puis là, ça devient vraiment un jeu de devinettes. On clique sur un bouton, on ne sait pas où qu'on s'en va. Donc, en fait, ça peut devenir super difficile d'utiliser ces internets-là. Il peut vraiment avoir un manque de contrôle sur la disposition des pages, aussi le type et la taille de la police des caractères, et aussi l'espacement des mots et des lignes, par exemple, pour les personnes dyslexiques qui auraient besoin d'avoir cette flexibilité-là. Aussi, les contenus qu'utilisent des images, des vidéos, de l'audio pour transmettre un message ne sont pas accessibles à tous les utilisateurs et à tous les types et styles d'apprentissage. Souvent, ils peuvent être encombrés, complexes du point de vue de leur conception ou encore trop stimulants pour un bon nombre d'utilisateurs et utilisatrices. Encore un truc à prendre en considération, c'est qu'un fournisseur de contenu numérique qui était accessible peut devenir non accessible à cause de mises à jour qui ont été faites ou l'accessibilité perd en qualité. Donc, il faut garder ça en tête. En ce qui concerne les formats accessibles en bibliothèque, un truc pour vous dans les bibliothèques, c'est de demander aux vendeurs si leurs produits ont été testés à l'aide de technologies d'assistance par des personnes qui sont qualifiées et en situation de handicap. Demander aussi aux vendeurs si leurs produits ont recours à des solutions d'accessibilité numérique et un peu les rappeler à l'ordre, ce n'est pas le cas. Donc, vraiment essayer de les encourager à faire le pas vers l'accessibilité. Ensuite, on vous encourage à collaborer avec des collègues de d'autres bibliothèques pour réaliser un environnement accessible et essayer de le préconiser ensemble. Aussi, encourager les maçons d'édition qui se sont engagées à créer des contenus accessibles. Maintenant, on va parler un peu des événements ou des programmes inclusifs et on va terminer avec ce que vous pouvez faire maintenant et gratuitement. Donc, nous sommes presque, nous sommes rendus presque à la fin du webinaire. Donc, évidemment, ces jours-ci, les bibliothèques offrent beaucoup de programmes et d'événements en ligne. Et alors, comment les rendre plus inclusifs? Donc, on vous suggère de demander à l'avance aux participants s'ils ont besoin de mesures d'adaptation comme on ferait pour, par exemple, une entrevue ou une embauche. Assurez-vous que le processus de connexion et d'inscription est entièrement accessible, le cas échéant. Vous pouvez ajouter un champ dans le formulaire d'inscription afin de permettre aux gens d'indiquer les mesures d'adaptation dont ils ont besoin. Comme on fait aujourd'hui, mettez-vous en sourdine lorsque vous ne parlez pas. Partagez votre écran et vos diapositives. Alors, si vous avez des participants qui utilisent un lecteur d'écran, le partage d'écran ne fonctionne pas très bien. Ainsi que d'écrire tout le texte sur les diapositives, il serait une bonne idée aussi d'envoyer les diapositives avant ou après la présentation aux gens qui en ont besoin. Et pensez aussi à fournir du sous-titrage ou des interprètes pour accommoder les personnes sourdes et malentendantes. Et aussi ceux qui participent à un événement dans une langue qui n'est pas leur langue préférée. Ensuite, espérons qu'un jour, nous pourrons offrir des événements en personne. Et alors, les suggestions sont dans plusieurs cas les mêmes que pour les événements en ligne. Alors, on offre des mesures d'adaptation. On offre la possibilité de demander des mesures d'adaptation aux participants. Certains participants auront besoin de transports et de stationnement accessibles. Donc, on peut indiquer ces possibilités. Créer des diapositives accessibles et offrer-les aux participants avant ou après l'événement. Encore une fois, vous pouvez embaucher des interprètes. Il existe des cartes tactiles du lieu de l'événement ou bien vous pouvez offrir de l'information sur l'accessibilité du lieu de l'événement. Et aussi, assurez-vous que l'amplification soit disponible aussi. Maintenant, pour terminer, nous avons quelques suggestions d'activités ou stratégiques que vous pouvez faire maintenant et qui sont gratuits. Dans le sondage que nous avons fait, dans le contexte de ce projet, beaucoup de bibliothèques ont mentionné qu'ils s'intéressent fortement à l'accessibilité de leurs services, mais n'ont pas nécessairement le budget d'investir beaucoup d'argent dans l'accessibilité à ce moment. Oui, mais il existe beaucoup de choses que vous pouvez faire sans dépenser beaucoup d'argent. Donc, si votre bibliothèque utilise les médias sociaux, créez des publications accessibles. Ça veut dire ajouter du texte alternatif pour les images. Si vous partagez des vidéos, utilisez un service comme YouDescribe pour l'audiodescription ou bien assurez-vous que la vidéo peut être visionnée seulement avec le dialogue et le son et ajouter du sous-titrage. Le sous-titrage autogénéré est correct, mais nous vous encourageons à l'éditer pour en assurer des qualités. Et il y a des articles qui vous expliquent comment créer des publications sur les médias sociaux et de les rendre accessibles. Aussi, essayez de partager des publications accessibles, encore une fois, sur vos médias ou réseaux sociaux. Alors, vérifiez si les images comprennent du texte alternatif. Et si vous, vous n'utilisez pas une technologie d'assistance, il est parfois difficile de savoir si une image comporte du texte alternatif. Mais nous avons mis un lien vers une extension que vous pouvez ajouter à votre navigateur pour vérifier la présence ou non du texte alternatif. Et encouragez aussi vos collègues à ajouter du texte alternatif aux images et de l'audiodescription et du sous-titrage aux vidéos. Et pour terminer, on peut tous accueillir les personnes en situation de handicap avec un sourire. Lorsque vous aidez les gens, vous pouvez demander si telle ou telle chose peut-elle leur aider. Donc, demandez de quoi ils ont besoin. Ne supposez jamais et admettez que vous ne connaissez pas toutes. C'est tout à fait normal de ne pas connaître toutes les réponses, mais que vous ferez de votre mieux pour les trouver. Et je dirais aussi que d'être ouvert à la possibilité d'apprendre un peu sur la situation de handicap et comment on peut aider les gens. Et c'est ça que le personnel de bibliothèque fait de mieux, nous croyons. Nous envoyer vos commentaires, vos questions. Donc, nous avons le courriel du projet, info, à commercial, accessiblelibraries.ca. Et aussi, vous pouvez visiter notre site web, biblioaccessible.ca. Et lorsque, sur le site web, vous avez la possibilité de joindre notre liste de vision aussi. Et comme ça, si on organise d'autres webinaires ou si vous faites en mesure que les ressources soient disponibles, vous aurez ces informations-là. Alors, maintenant, nous avons quelques minutes pour répondre à vos questions, moi et Mélissa. Alors, vous pouvez utiliser le clavardage pour poser vos questions. Et... Merci.